Bonjour à tous ! On espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle passe de salsa cubaine qui s'appelle... Elle s'appelle Brassorotto ! On vous la montre ? C'est parti ! Let's go ! 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, deuxième ! Brassorotto, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 2, 3, et le final ! Hop ! Et 1, 2, 3, 5, 6, 7 ! Waouh ! Ça décoiffe ! Comment on fait pour faire cette figure en soirée ? Ou en matinée, dans l'après-midi, comme vous le souhaitez, mais comment on fait pour faire ça ? Eh ! On va apprendre ça ! Il y a une question ! Ok ? On vous montre ? C'est parti, on va commencer par Guapéa, pas de base. 5, 6, 7, au deuxième Guapéa, danseur, à la fin du septième temps, positionnez bien votre main droite sur l'épaule gauche de votre partenaire de cette façon. Pour cela, le mieux, c'est effectivement de créer une transition, comme par exemple le Guapéa. Ça donne 1, 2, 3, 5, 6, au moment où je ramène mon pied droit à côté du pied gauche, je positionne délicatement, bien sûr messieurs, la main droite sur l'épaule gauche de ma partenaire. On arrive dans cette configuration, on va tout simplement guider un petit enchufla, donc une élasticité un peu plus faible que d'habitude. 1, 2, et enroulez notre partenaire, comme ceci, donc votre main gauche au-dessus de son visage. Et naturellement, comme on a gardé la main droite sur son épaule gauche, qu'est-ce qui va se passer messieurs ? Oui, tout à fait, 1, 2, 3, on va pouvoir récupérer à l'aide de notre main droite son bras droit et sortir à 5, 6 et 7. Pour les danseuses, quant à vous, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, pour nous les filles, au niveau des pieds, puisqu'ils nous guident un enchufla, on va partir en cubane arrière. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va nous enrouler, notre bras droit va passer devant notre visage, les filles. 1, 2, 3. Là, il va récupérer à l'aide de sa main droite mon poignet et baisser mon bras pour que je puisse comprendre que je dois avancer et tourner. Et 5, 6, 7. Et en fait, on a fait un changement de place. Exactement. Alors, deux choses. La première chose, c'est qu'essayez de vous rapprocher au niveau du buste danseur, d'accord ? Pas de la cintura. Donc, vous êtes là. 1, 2, 3. Restez proche. Pour quelle raison ? Parce que si vous êtes éloigné, vous allez l'emmener vers vous et ça va plus partir sur un cours de self-défense que de danse, d'accord ? Ce n'est pas le but. Vous êtes ici. 1, 2, 3. Là, positionnez bien la main. Comme ceci. Vous sortez le bras droit vers l'extérieur et là, faites un pas de rumba. 5, 6 et demi-tour. Et j'en profite du sixième temps pour regarder ma main gauche récupérer sa main droite. Ok ? Là, c'est pour vous. Que passe-t-il ? Eh bien, du coup, le 5, 6, 7. Donc, on a fait coup, bain, arrière. J'avance. 5, 6 et 7. Pour revenir face à mon danseur. Yes. La suite, on va faire tout simplement un enchufla. Comme ceci, danseur. 1, 2, 3. Je baisse mon bras gauche pour tourner à gauche. Je m'explique. Je vais marquer un pas de doigt en cours. Cette fois-ci, 5 avec le pied droit. 6. Et je me retourne pour récupérer main droite à sa main droite. Position du bonjour. Bonjour, bonjour. Mesdames. D'accord ? Le baisse-pain, non, ce n'est pas les... Mais bon. C'est pas. Alors, madame, quoi ? Pour nous, les filles, ici, ça va être enchufla. Donc, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Plusieurs possibilités. Les filles, je fais souvent des ronds de bassin. Soit vous faites un rond de bassin. Soit vous faites simplement un bras qui sort et une petite caresse. Ou un bras ici. Faites quelque chose. Mais sinon, vous faites le classique. Le rond de bassin, ça marche toujours. Alors, waouh ! Pour nous, danseurs, si vous voulez faire des ronds de bassin, allez-y. Bien évidemment. Mais pour le coup, ça sera autre chose. 1, 2, 3. Ou encore 5. Laissez bien sa main droite, le danseur, sur votre hanche droite. Profitez-en. Il y aura une petite caresse à ce moment-là au principe pour récupérer tout de suite main droite à sa main droite. Ok ? Ça, c'est très important parce que si vous voulez cette caresse en soirée, il faut vraiment que vous positionnez sa main sur votre hanche droite et gardez le contact, lâchez le contact au dernier moment. Comme ça, vous êtes sûr de récupérer la même main. Petite astuce italienne. Ok ? La suite ? La suite ! Eh bien, on termine cette figure par… Alors déjà, on va faire un petit enchufla avec bras droit vers le bas pour la danseuse. Donc, on guide comme un eluno. 1, 2, 3. Sauf qu'à cette fois-ci, dans cette configuration, on va tirer la danseuse. Donc, on finit le 5. Et nous, on va avancer et tourner à droite comme ceci. Alors, je l'ai fait avec une version Kuban arrière. Je peux le faire aussi avec une version Guaonko. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer. Même, j'insiste pour que vous puissiez le faire avec cette… Ce step ? Ce step. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Je n'arrive plus à… 1, 2, 3. Regardez. Alors même, vous allez avancer. C'est 5, 6 et 7. D'accord ? Favorissez ce step. C'est mieux. Donc, ça donne 1, 2, 3. Là, droite. Puis, gauche, je passe entre son bras droit. Et 7, j'arrive. Position bonjour. OK ? Pour vous, les danseuses ? Pour nous, les filles, ça fait des Kuban arrière comme un eluno en fait. Et là, vous pouvez fléchir pour donner un peu de peps à votre danseuse fille. Donc, plutôt que de faire marque, 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 ici, on peut descendre un peu et faire une petite torsion du bassin. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. D'accord ? C'est très joli. N'est-ce pas ? La suite ? Allez, pour terminer cette figure, on va faire un lunch flight avec la main droite. 1, 2, 3. Le bras droit est passé devant le visage de ma partenaire. Je le baisse. Je change de main. Et je vais faire ce qu'on appelle une cinta avec les pieds. Ba, ba, ba. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Comment on fait à faire ça en soirée ? C'est très simple. Deux choses. 1, 2, 3. Le bras droit est passé devant. Regardez ma position au niveau de ma poitrine, mon buste. Je suis vers elle. D'accord ? Je descends le bras. Je récupère main gauche à sa main droite. Là, tout simplement, danseur. Faites-vous confiance bien évidemment. Placez bien le poids du corps sur votre jambe gauche. Et envoyez toute la puissance avec le pied droit. Ça va créer cette synergie qui va vous demander de tourner à droite. Comme ceci en slow motion. Et je tourne en récupérant main droite à main droite. En vitesse normale, si j'exécute le mouvement, ça donne ceci. 1, 2, 3. Je change de main. Et 5, 6, 7. Vous voyez, c'est mon pied qui va entraîner mon corps. Merdeilleux. Ensuite, oui, pour les danseuses. Et pour nous, les filles. Pour nous, les filles. Donc là, enchauffez-la, les filles. 1, 2, 3. Ici, 5, 6, 7. Version classique. On termine notre coup en arrière. Gauche, droite, gauche. Si vous voulez rajouter quelque chose, les filles, autre qu'un rond de bassin, on peut essayer de rajouter un rond de tête. 1, 2, 3. 5, 6 et 7. Et ça, des coiffes. Exactement. Donc, le rond de tête, les filles, il part à gauche. Et on revient face aux danseurs. Attention, ne vous crispez pas. Ça, vous pouvez aussi vous entraîner vraiment toute seule à la maison à faire des petits rond de tête. Donc, toujours relâchez et ne donnez pas d'à-coups. Là, ça doit être 5, 6 et 7. Et ensuite, on termine par le 10 déclenons. Tout simplement, on a fait le tour. On est main droite à main droite. 10 déclenons classiques. 2, 3. On tire à 5 et puis bras droit. Et on revient sur notre prise initiale. Et maintenant, vous maîtrisez Brassorotto. Yes. Merci beaucoup. On espère que la passe vous plaît. Si c'est le cas, mettez un pouce. Écrivez-nous un petit commentaire. Partagez-nous. Pour la vidéo, ça nous crie un plaisir. Et puis, j'ai un pouce. Abonnez-vous. Yes, abonnez-vous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada